Philippe Gomez, nous vous recevons donc au lendemain du conseil politique de votre parti, Calédonie Ensemble. Alors, on voyait sur certains t-shirts « Né ici, je vote ici ». En fait, c'est une préparation, je dirais, des esprits pour le comité des signataires du 5 juin. Vous allez notamment discuter de l'inscription automatique de tous les natifs sur la liste électorale pour le référendum. Est-ce qu'un consensus vous semble envisageable ? Oui, je crois qu'un consensus est envisageable. Pour les téléspectateurs, je précise qu'il ne s'agit pas de qui peut voter, qui ne peut pas voter. Il s'agit de savoir celles et ceux qui peuvent être inscrits d'office sur la liste électorale qui conduira les Calédoniens à décider de l'avenir du pays dans le cadre du référendum de 2018. Les autres pourront voter, mais le cas échéant, devront faire une démarche individuelle pour s'inscrire sur la liste. Donc oui, je crois effectivement qu'on peut aboutir à un consensus sous réserve qu'il y ait un minimum de bonne volonté. Bien sûr, là où il n'y a pas de bonne volonté, il ne peut pas y avoir de chemin. En tout cas, l'État semble favorable, après la levée de boucliers qu'il y a eu il y a quelques temps. Je dirais que depuis le début, il est favorable, puisque nous, on a toujours dit que la porte reste ouverte. Je crois que dans le processus qui a conduit cette loi organique à être arrêtée par le Conseil des ministres, il y a eu beaucoup, hélas, de choses peu habiles qui ont conduit au total les Calédoniens à douter, à douter de la volonté de l'État de traiter de la même manière les natifs. Qu'on soit natif de statut civil coutumier, ce qui est prévu, on est inscrit d'office sur la liste électorale, mais les natifs qui sont originaires des autres communautés, de la même manière, doivent être aussi inscrits sur la liste électorale. C'est important pour nous, parce que c'est notre philosophie sur le destin commun. Comment on peut parler de destin commun si on n'est pas traité de manière équitable au plan électoral ?